Il faut se l'avouer, quand vient le temps de compléter sa déclaration d'emploi, ça se peut qu'on ait tendance à tourner les coins ronds. Pourtant, c'est une démarche importante lorsqu'il y a des répercussions directes à l'information que l'on saisit dans notre dossier. Effectivement, il faut comprendre que si on se déclare mal, on risque de ne pas adhérer au régime collectif complémentaire, alors que notre situation pourrait l'exiger. Et si on est mal assuré, ça veut dire que le public est mal protégé et qu'il pourrait subir les conséquences de nos manquements. Être mal assuré, ça signifie donc qu'on s'expose non seulement à des risques d'ordre juridique ou financier, mais aussi à des sanctions, puisqu'on contrevient au règlement sur l'assurance de la responsabilité professionnelle des ingénieurs. Aussi, il faut savoir que certains renseignements que l'on consigne dans notre déclaration se reflètent directement dans le botin des membres. Nos clients, notre employeur, le public ont accès à ce botin. Ça pourrait être embêtant que ces informations soient inexactes. Bref, en prenant le temps de bien compléter sa déclaration, on évite beaucoup de tracas. Pour ce faire, il faut s'assurer de bien comprendre les renseignements qui nous sont demandés. Il y a entre autres quatre informations clés auxquelles vous devez prêter une attention particulière. Votre statut d'emploi, votre domaine de pratique et le type d'activité exercée, les exceptions, et, dépendamment de votre situation, vous pourriez également avoir à préciser si oui ou non vous exercez en pratique privée. Lisez attentivement les indications et consultez les écrans d'aide mis à votre disposition lorsque vous effectuez une mise à jour de votre profil dans votre portail. Et surtout, n'hésitez pas à communiquer avec l'Ordre si votre situation est particulière. Voilà, pour plus de détails sur les informations importantes qui vous permettront de bien compléter votre déclaration d'emploi, consultez votre guide de pratique professionnelle. Tout est là!